Si vous débutez l'harmonica, il y a une option possible qui n'est pas ici dans le catalogue. Cette race est tout nouveau. Si vous êtes complètement nouveau et que vous ne voulez pas vous lancer tout de suite dans une formation avant d'avoir testé quelque chose, il y a un morceau qui s'appelle Born to Loose. C'est un morceau, c'est une balade country. Certains prennent ça et disent, voilà, on va commencer par un morceau. Et après, si la pédagogie nous plaît, on s'engagera dans une formation. Sachant que quand vous prenez la formation Born to Loose, en fait, il y a déjà des cours dans Born to Loose dont je parle déjà dans la formation complète. Et comme je n'aime pas faire des cours en doublon, parce qu'évidemment, si vous prenez deux cours et que les 80% sont doublons, c'est un peu l'arnaque. Je prends deux cours avec vous, j'ai exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose, mais comme vous avez déjà un peu avancé et qu'après, vous prenez la formation complète, vous dites, tiens, ça, je l'ai déjà vu. Donc, en fait, à ce moment-là, quand vous prenez le Born to Loose et que vous voulez poursuivre dans la formation complète, je vous offre le premier mois, le premier mois est offert, ce qui fait que le morceau Born to Loose, il ne vous coûte presque rien. Et puis voilà, comme ça, ça fait le lien entre le fait que, comme vous avez déjà un peu avancé, c'est normal qu'il y a une partie de la formation complète que vous avez déjà faite, que je vous rembourse. Ensuite, la formation complète, c'est celle-ci. Le principe, vous partez de zéro, du zéro absolu. Souvent, on me dit, mais attention, moi, je ne connais rien où ça le fait. Attention, je n'ai pas le sens du rythme. Attention, je n'ai aucune rime musicale. Attention, je suis nul. Attention, je suis à zéro. Attention, tu ne me connais pas, mais moi, j'ai déjà pris des formations en musique, je n'ai jamais réussi à rien. Attention, etc. Je connais tout ça. Donc, encore une fois, ça fait des années que je donne des cours d'harmonica. Donc, je connais parfaitement vos inquiétudes. Et j'ai eu les mêmes. Là, on se rejoint complètement là-dessus. Moi, je ne suis pas… Et je sais que ça fait aussi… C'est une de mes forces en pédagogie. C'est que je n'ai pas démarré, quand j'étais petit, avec une super orée musicale, un sens de rythme inné ou quoi que ce soit. J'en vois quelques-uns qui rigolent ici parce qu'ils connaissent déjà mon anecdote. Mais c'est la vérité. Ils ne se moquent pas de moi. Et même s'ils se moquent, ce n'est pas grave. Quand j'étais petit, je me rappelle, on était deux. On était là, on s'appelait Bertrand, à prendre des cours de danse rythmiques. Tout le reste, c'était des filles. On était contents. Il n'y avait que des filles. Ah, on pouvait draguer les filles déjà à l'époque. Bon, bref. On était très jeunes pourtant. Et malheur, on passait vraiment pour des guignols parce que… Enfin, surtout moi d'ailleurs. Mais lui un peu aussi, mais surtout moi. La prof de danse avait dit à mes parents, je devais avoir 5-6 ans. Je n'ai jamais vu un garçon avec des jambes aussi raides. Il n'est pas souple du tout ce garçon, mais c'est incroyable. Et oh mon Dieu, la danse rythmique, mes parents tournaient des films Super 8 à l'époque. Mais quand je revois ça, je me dis, mon Dieu, oh la vache. Alors, j'étais complètement à côté du rythme. Je n'étais jamais en rythme avec les autres. Enfin, j'étais complètement à côté. Je ne ressentais rien du tout. Je ne savais pas où il fallait mettre les pas. Je chantais horriblement faux. J'étais aussi des Super 8. Je me dis, non, mais passez ça, c'est bon. Je n'ai jamais chanté très bien. Mais là, non, là, c'est carrément la catastrophe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de chanter aussi faux. Et voilà, donc, je n'avais aucune moraine musicale. Simplement, j'avais envie d'apprendre la musique. J'avais des grands-parents qui étaient musiciens. Un grand-père qui avait commencé une carrière professionnelle, qui avait joué du basson à l'Opéra de Paris, comme deuxième basson. Enfin, voilà, ce n'était pas… Il avait plein de médailles d'accessifs de partout, de médaillés. Ce n'est pas le seul dans la famille. Il y en a plein. J'avais un grand-oncle qui jouait sur un violon Stradivarius. Alors, vous imaginez, si c'est acheté un Stradivarius et qu'il y avait vraiment un super niveau. J'en avais un autre qui jouait de la bandoline. Enfin, bon, ma grand-mère jouait du piano. Elle jouait tout le sénate de Mozart au piano. J'ai une autre grand-mère qui était championne de danse. Enfin, voilà, donc, j'ai baigné dans un milieu artistique. Mes parents eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup de musique, mais mon père est artiste-peintre. Et ma mère a fait énormément de choses en travaux manuels, mais des chefs-d'œuvre, quoi. J'ai même fait une vidéo sur son travail que j'ai mise sur la chaîne YouTube où, en fait, je lui ai dit, « Écoute, ce moment, pour papa, j'ai fait une vidéo avec tous ses tableaux. Je sais aussi que tu fais pas mal de choses. J'ai aussi filmé ce que tu fais, après tout. Tu fais des choses tellement chouettes que j'ai envie de partager ça. » Et elle me dit, « Pourquoi tu ne filmerais pas ça ? » Je lui ai dit, « Non, attends, je sais que c'est joli, mais enfin, les trucs que tu as achetés, je ne vais pas les filmer. Mais Neman, c'est moi qui ai fait ça. Ah bon ? Je ne savais même pas, quoi. Il y a la moitié de tout ce qu'il y a exposé dans la maison, parce qu'on dirait un musée, la maison, tellement il y a un truc. C'est aussi ma mère qui se l'a fait. Mais je lui ai dit, « Mais comment tu as fait ça aussi ? » Tout ce qu'elle a accroché partout, c'est elle, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours vécu dans une famille d'artistes, d'artistes de très bons amateurs. Et j'étais attiré par la musique, quoi. Moins par le macramé ou pour la poterie ou par le dessin, mais beaucoup plus par la musique. Et j'ai voulu apprendre et j'ai tout appris par moi-même. Alors, évidemment, avec beaucoup de profs, même pour l'harmonica, je lui ai 21 profs d'harmonica, vous imaginez. Donc, j'ai vraiment emmagasin énormément de choses. Il y a des choses que j'ai mis très, très, très longtemps à comprendre, à assimiler. Le sens du rythme, l'oreille musicale, être capable de jouer des morceaux, tout ça. J'ai vraiment mis beaucoup de temps. Et mon objectif, c'est de vous transmettre tout ça, mais de vous faire gagner un temps fou, quoi. Parce que vous ne s'avez pas obligé de passer pendant 20 ans dans la musique avant de réussir à faire quelque chose, mais de vous faire plaisir dès les premiers instants, quoi. Donc, l'idée, c'est ça. Vous partez de zéro, mais je connais parfaitement vos difficultés. Je suis exactement les mêmes que vous au départ, mais je vais vous faire gagner du temps. C'est ça, le but de la formation complète. Alors, la formation complète, je sais que quand j'ai lancé la première fois, le 6 septembre 2014, c'était pour la Saint-Bertrand. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est lancé à ce moment-là. En fait, je savais que ça allait marcher. Pourquoi ? Parce que j'avais mis en ligne ce que je faisais déjà dans les cours particuliers. Dans les cours particuliers, je donnais des cours. Je dis que je donnais, parce que maintenant, la plupart des personnes, quand tu veux prendre les cours d'harmonica, je veux bien te donner des cours particuliers, mais ça va te coûter moins cher si tu les prends directement dans la formation complète. Et c'est la même chose. En fait, je faisais une heure et demie par semaine. Et donc, il y avait une heure et demie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une demi-heure de technique, une demi-heure de solfège, et une demi-heure solfège adapté à l'instrument, évidemment, pas de solfège rébarbatif, il faut pas dire autre chose. Et une demi-heure de technique solfège et morceaux. Donc, il y avait les trois demi-heures. On découpait ça, pas la minute près, mais en gros, on avait ça à chaque fois. Et au bout d'un mois, l'élève avait déjà bien progressé. Donc, ce que j'ai mis en ligne, c'est l'équivalent de six heures de cours particuliers. par mois. Donc, ce n'est pas six heures de vidéo, évidemment, parce que quand je donne un cours en vidéo, si je donne un cours d'une heure, je ne parle pas pendant une heure. Sinon, ça s'appelle une conférence. Donc, je parle à peu près pendant 20 minutes. Et puis après, l'élève essaye, il essaie de faire ce que je fais. Si ce n'est pas, il repose une question, etc. Je l'accompagne, je l'écoute et je l'accompagne. Donc, quand vous avez 20 minutes de vidéo, pensez que vous avez pris une heure de cours avec moi. Donc, vous avez l'équivalent de six heures de cours par mois dans chaque mois de cette formation complète. Ok ? Voilà, donc là, c'est un peu… Voilà, donc, vous lirez tout ça. Quelques témoignages d'élèves. Alors, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année. Je vais en parler tout à l'heure. Donc là, c'est les premiers… Donc, ce que j'appelle les modules, il y a un module par mois. J'appelle ça module parce que dans chaque module, on travaille quelque chose de vraiment spécifique. Donc, par exemple, dans le module 1, je vais simplement détailler le module 1. Je ne vais pas tout les détailler, il y en a 18. Dans le module 1, vous avez par exemple 14 leçons en vidéo et deux morceaux inédits que vous pouvez jouer. Donc, en fait, pourquoi des morceaux inédits ? Parce que, évidemment, quand vous débutez, vous dites, voilà, j'ai appris à jouer quelques notes. Maintenant, j'aimerais jouer un morceau. C'est mon but, quoi. Comme vous le disiez tous tout à l'heure, ok, apprendre les techniques, ça m'intéresse parce que je comprends bien qu'il faut que j'apprenne les techniques pour pouvoir jouer des morceaux. Mais mon but, c'est de réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'est quoi ? C'est de me faire plaisir, de faire plaisir aux autres et de jouer des morceaux, bien évidemment. Mais jouer des morceaux connus dès le premier mois, c'est un peu difficile parce qu'aller trouver un morceau qui a été composé pour les débutants, qui soit connu, etc., ce n'est pas évident. Donc, moi, comme je suis aussi compositeur, j'ai composé des morceaux pour vous, spécifiquement pour vous, qui suivent votre évolution. Ce qui fait que les deux morceaux que vous jouez à la fin du module 1, ça correspond exactement à ce que vous avez vu dans le module 1. Les morceaux du module 2, ça correspond à ce que vous avez vu dans le module 2, etc. Ok ? C'est comme ça que ça marche. Alors, bon, voilà, par exemple, les cours du module 1, donc anatomie, l'harmonica, on commence par le démonter, de voir quoi il est fait, après on le remonte en essayant de ne pas oublier de pièces. Bon, il n'y a pas trop de pièces, ça va, mais ça permet de comprendre comment il est fait, de savoir comment on en joue. Ensuite, le nom des notes. Le système Richter, c'est la manière dont est accordé l'instrument. Les instruments Transpositors, c'est aussi une manière d'accorder l'instrument pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Le Chugging, c'est pour faire des accords. Et puis après, vous avez les effets trains pour imiter les trains à vapeur, vous avez six techniques. Et ensuite, voilà, et après on découvre la partition à la fin. Donc, vous voyez la partition, la découverte de la partition, la découverte du solfège, ça arrive à la fin des cours. On ne commence pas du tout par le solfège. On ne prend des cours de solfège que quand c'est absolument nécessaire. À chaque fin de mois, je vous recontacte. Je ne vous laisse jamais dans le pétrin. Si vous avez une question, je vous recontacte par email. Voilà. Donc, ça marche comme ça. Vous pouvez prendre vos cours. Vous pouvez vous abonner au mois. Si vous me dites, par exemple, je suis au module 4, et je ne sais pas, j'ai eu au module 5, et tout ça, c'est très bien, mais là, j'ai eu pas mal de problèmes. Parce qu'en deux mois, par exemple, il y a Jean-Jacques qui a déménagé. Bon, là, pendant deux ou trois mois, il n'a pas pu faire d'harmonica. Bon, si les modules courent et que vous n'avez pas le temps de tout faire, vous payez déjà des modules, alors que vous en êtes au module 5, vous avez déjà payé le module 8. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter la formation. Ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre. Vous gardez un accès à vie à tout ce que vous avez pris dans l'école. Donc, il n'y a pas de problème. Vous gardez un accès à vie à tout. Simplement, vous arrêtez. Vous prenez le temps que vous voulez pour rattraper vos modules 5. Et puis, dès que vous êtes prêts, vous me dites, ah, c'est vraiment, je suis prêt à poursuivre. Vous reprenez un abonnement, toujours mensuel, et ça reprend là où vous êtes arrêté. Donc, vous pouvez arrêter quand vous voulez et reprendre quand vous voulez ou arrêter complètement si, par exemple, comme un élève fait de temps en temps, bon, j'ai déjà vu les noeuds naturels, c'est déjà pas mal, je m'arrête là. Et si après, j'ai envie d'aller plus loin, je te recontacte. Il n'y a pas de problème. Et pareil, tu gardes un accès à vie à tout. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, je dépasse tout ça. Donc, j'ai fait une petite formation avec des personnages de BD. C'est assez amusant et ça permet de varier les plaisirs. Certains me disent, j'espère que ce n'est pas trop infantilisant, que ce n'est pas un peu trop farfelu. Je ne sais pas, ceux qui connaissent la formation complète peuvent témoigner. Je ne pense pas que ça vous infantilise ou que ce soit farfelu. C'est juste plaisant. C'est pour ne pas montrer ma tronche à chaque fois que je donne un cours. Et chaque personnage a une démarche particulière. C'est le petit côté fun. Encore une fois, on est là pour se marier un peu aussi. Je n'aime pas les cours du genre, chapitre 1, on fait ça. Petit 1, on fait ça. Petit 1, petit a. Petit 1, petit b. Non, ça ne va quoi. On peut faire des choses beaucoup plus fun que ça quand même. Ok. Ah ben tiens, je suis là aussi moi. Bon. Alors, les formules. Il y a trois formules possibles. Encore une fois, l'idée, c'est de permettre à ceux qui n'ont vraiment pas de budget de pouvoir commencer l'harmonica. Je ne vous cache pas que la meilleure formule, c'est de prendre la formule bateau. Et ensuite, les agora, et je ne vais pas en parler dans quelques minutes. Ça, c'est vraiment la meilleure formule parce que vous êtes complètement accompagné. Vous avez un suivi ultra personnalisé. Et je vous connais de mieux en mieux. Et vous progressez plus vite si vous prenez des cours additionnels avec moi que si vous prenez la formule la plus restreinte, évidemment. Mais j'aurais pu laisser pendant… Pendant longtemps, je me dis, mais pourquoi je ne laisserais pas la formule qui marche le mieux directement ? Pourquoi proposer des formules qui marchent un peu moins bien ? Ce n'est pas très logique. En fait, si la logique, c'est quoi ? C'est que si vous n'avez vraiment pas de budget du tout, il y en a qui sont vraiment dans la galère et qui disent, écoute, franchement, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux vraiment pas. Il y en a même des gens qui ont tellement eu de problèmes que leur argent n'est même pas géré par eux-mêmes. Il faut que je justifie chaque dépense. Il faut qu'ils justifient qu'ils aient envie de s'acheter un sandwich. Pour eux, c'est vraiment difficile. Donc, je me dis, tiens, je te fais une formation plus restreinte. OK, mais tu as quand même des cours. Et ça te permet de commencer l'harmonica. Donc, tu as trois formules, avec trois tarifs différents, bien sûr. Donc, la formule bateau, vous avez tous ce dont j'ai parlé, le module complet chaque mois, en plus deux morceaux que j'ai composés pour vous. Si vous prenez la formule pédalo, au lieu d'avoir deux morceaux, vous en avez avec un. Et si vraiment, vous n'avez pas de budget, mais vous voulez commencer l'harmonica, vous avez la formule barque. Là, il n'y a pas de morceaux du tout. Il y a le module complet. Je vous pose quand même des questions chaque mois pour voir si vous ne galérez pas. Et c'est tout. Mais ça vous permet quand même d'apprendre toutes les techniques d'harmonica, de jouer des petits morceaux quand même qui sont contenus dans la formation, ce que j'appelle les exercices de navigation, où on apprend à se déplacer de manière fluide sur l'instrument. Donc, ça, c'est des petits morceaux aussi. Et voilà. Mais si vous voulez vous faire plaisir après à jouer des morceaux, c'est plutôt pédalo, bateau qu'il faut prendre. Sachant que si vous prenez la formule bateau et l'harmonica en même temps, vous avez 30 euros de réduction sur l'achat de la bête de course. Voilà. Donc, ça, c'est la partie formation complète. Alors, une fois que vous avez ça, encore une fois, je vous dis le mieux, c'est quoi ? C'est prendre formation en bateau et ensuite de participer aux agora. Alors, les agora, c'est quoi ? J'ai mis un nombre de places restreint quand même parce que l'idée, c'est qu'en fait, on utilise la même plateforme que celle qu'on utilise ce soir avec le fait que là, je parle beaucoup parce que je vous présente les formations, je reprends vos questions, mais c'est beaucoup plus interactif dans les agora. Guy joue par exemple un morceau et puis je lui dis, mon coup de Guy, ça ne va pas du tout ce que tu fais. Non, si, si, bien sûr, bravo, tu as bien progressé. Ou Carmen joue quelque chose, vous, Philippe ou Jean-Pierre, etc. Donc, vous jouez des morceaux ou vous me posez des questions, je vous fais des cours bonus ou on fait des jeux musicaux ensemble, des choses comme ça pour vous aider à progresser. Et parce qu'en fait, même si vous avez la meilleure formation au monde et que vous avez une question à poser, vous vous dites, écoutez, je suis désolé, mais j'essaie de faire ce que tu fais, mais il y a un moment donné, je n'y arrive pas ou ça, je n'ai vraiment rien compris, même en me répondant par email, je ne comprends toujours pas. Il faut vraiment qu'on se voit. Donc, vous pouvez prendre des cours privés avec moi. Le budget est un peu, c'est pareil, bon, un cours privé, forcément, c'est évidemment plus cher qu'un cours collectif. Si vous abonnez aux cours collectifs, vous voyez, si vous n'êtes pas du tout élève de l'Harmonica pour 99 euros par mois, vous pouvez accéder aux agoras. Si vous êtes déjà élève, c'est seulement 19,90 par mois et ça vous permet d'accéder à 4 heures de cours collectifs. Donc, c'est vraiment des cours en plus, soit ça permet de vous débloquer, soit c'est des cours bonus. OK ? Voilà. Et vous avez tout ça. Donc, accompagnement, j'appelle ça l'accompagnement ultra personnalisé parce que je vous accompagne pendant la formation, pendant les agoras et entre les agoras, vous êtes prioritaire, évidemment. Si vous êtes hyper motivé, je ne vous lâche pas. Et si vous avez une question, voilà, j'ai suivi ton agora, mais il y a un truc que tu m'as dit, mais je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas osé poser la question devant les autres. Ça arrive parfois. Eh bien, je te réponds. OK ? Moi, je trouve que c'est la meilleure formule qui soit. Merci. 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 Merci.